My mama don't like you and she likes everyone And I never liked you Salut à tous, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo Après quelques petites semaines d'absence Mais voilà, j'ai pas eu trop le temps J'ai eu des challenges avec mon école, etc Donc aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo Favorie, il y aura de la beauté Un petit peu de mode et aussi du random Donc c'est parti ! Donc on va commencer avec Les favoris beauté On va commencer par les lèvres J'ai deux produits, le premier c'est Le rouge velouté sans transfert de chez Sephora Je les ai acheté par curiosité Parce que j'arrêtais pas d'en entendre parler Sur les chaînes, etc Comme quoi c'est un produit assez impressionnant Moi j'ai la teinte numéro 6 Qui est un rose, comme vous pouvez le voir Un rose violacé Alors, j'ai eu deux avis sur ce produit La première fois que je l'ai porté Je l'ai trouvé nul, je sais pas pourquoi Je l'avais porté pour une soirée Et la tenue pour moi n'avait pas été top Ça s'était effrité sur ma bouche Enfin, j'ai pas trop compris Et mais j'ai laissé sa chance un petit peu A ce rouge à lèvres Et je l'ai retesté dans d'autres conditions Pour d'autres journées, etc. Et là, j'ai adoré le produit Donc je sais pas trop si Si ce jour-là mes lèvres étaient pas Voilà, étaient pas préparées Est-ce qu'elles étaient trop sèches, etc. Mais je le trouve très bien Alors, le côté sans transfert Je suis pas vraiment d'accord Puisque moi, même après plusieurs heures Si je fais un bisou sur ma main Y'a une trace sur ma main Donc pour moi, c'était pas du sans transfert Mais c'est vrai que ça va pas baver Et la tenue est quand même assez impressionnante Donc je valide ce produit Ensuite, c'est un autre produit Que ma petite soeur m'a offert Le week-end dernier Quand je suis allée à Paris Voir mes parents Et c'est un rouge à lèvres De chez Essence Donc c'est le Cool Nude numéro 5 Je suis désolée pour la lumière Qui fait que de changer Mais j'ai pas trop le choix Donc c'est un rouge à lèvres De chez Essence Qui se présente comme ceci Je vais vous faire un petit swatch Il est super sympa Donc voilà, c'est un rose violacé Un petit peu comme l'autre C'est un peu la même couleur Mais c'est pas du tout la même texture Celui-ci n'est pas mat Il est crémeux Et un peu plus transparent Il est super agréable à porter Et il fait vraiment des jolies lèvres Pas trop maquillées Mais quand même un petit peu habillées Et franchement, il est super Ensuite, au niveau des soins J'ai un favori C'est la crème Sébiome Global De chez Bioderma C'est le soin intense purifiant Peau à tendance acnéique Puisque j'ai depuis quelque peu La peau à tendance un petit peu acnéique Et du coup, je voulais résoudre ce problème Et c'est cette crème qui m'a beaucoup aidée C'est une crème super sympa Elle est très fluide Elle n'hydrate pas de fou Donc moi, je vous conseille Si vous avez besoin De beaucoup d'hydratation De remettre de l'hydratant En plus de ce produit Mais sinon, il permet vraiment Beaucoup le maquillage De temps en temps, ça fait des petites peluches Quand on se maquille Mais je pense que ça dépend Du produit de maquillage Qu'on utilise après Mais sinon, il est vraiment très bien Au niveau de sa fonction première C'est-à-dire au niveau des boutons Il apaise Et il permet que les imperfections Partent plus vite Et qu'elles soient moins imposantes Ou moins douloureuses aussi Donc voilà, il est vraiment super bien Je vous le recommande Si vous cherchez un produit De pharmacie Qui traite un peu Ses problèmes de peau-là Ensuite, l'autre jour Je me suis rendue Chez Saga Je ne sais pas si vous connaissez Ce magasin Ça existe, je sais Dans plusieurs endroits de France C'est des magasins On peut retrouver des marques À prix cassés À prix moins important Des marques comme Bourgeois Maybelline Voilà, des marques un petit peu De grande surface Et la dernière fois Il y avait des produits Essie Et j'ai craqué pour un petit lot De trois vernis Donc on a la base en premier Le top coat ici Et là, il y a le vernis Alors clairement, je n'ai pas du tout acheté Pour la couleur du vernis Parce que voilà, c'est un corail rouge Assez classique Mais je voulais absolument tester la base Et le top coat Pour pouvoir peut-être les acheter après En plus grand Mais voilà, ça valait vraiment le coup Et franchement, j'adore J'ai testé plusieurs fois Que ce soit avec ce vernis-là Ou avec un vernis de d'autres marques Et vraiment, la base est super bien Elle sèche très vite Et le vernis permet un effet vraiment Très brillant Ça lisse vraiment l'ongle Et en plus, ça fait sécher J'avais l'impression un petit peu plus vite Le vernis qu'il y a en dessous Donc vraiment gros coup de coeur Et je pense que quand j'aurai fini Ces petites miniatures de vernis Je rachèterai un format classique Parce que vraiment, c'est des super produits Toujours dans les vernis Ces derniers temps, je n'ai pas arrêté De porter le Ballerina De chez Mavala Donc c'est le numéro 113 Donc qui se présente comme ça C'est un petit peu dans la tendance De tout ce que je vous ai montré C'est-à-dire que c'est un rose Un petit peu violet Un peu nude J'adore Il est mat Et il est vraiment super sympa Il fait des très beaux ongles Et je l'ai appliqué justement Avec la base Et ça l'a vraiment fait tenir Beaucoup plus longtemps Donc il est vraiment super bien Ensuite, un autre favori C'est mon parfum Le Repeto au floral Je vous l'avais présenté Dans ma vidéo Cadeau de Noël Si je ne me trompe pas Et voilà Donc sachez que je le porte Tous les jours Je l'adore tout autant Que quand je l'avais reçu à Noël Vraiment, il est super sympa Il est frais Alors c'est vrai que la tenue Est pas exceptionnelle Mais moi ça ne me dérange pas forcément Puisque je me lasse assez vite D'une odeur trop présente sur moi Et là, voilà Il tient quelques heures quand même Donc c'est celui-ci Et comme vous pouvez le voir Le niveau a bien baissé Et oui, puisque je le porte Vraiment tous les jours Donc forcément Il s'utilise assez vite Mais Hum, ce parfum j'adore Il est vraiment frais Et puis il n'est pas trop entêtant Donc il est vraiment trop cool Au niveau mode Je voulais vous présenter Des petites baskets Comme ceci Donc je suis désolée Elles ne sont pas nickels Donc ce sont des petites baskets Que j'ai acheté Chez Stradivarius Donc là, elles sont rose pâle Donc je les ai acheté Chez Stradivarius Et c'est des inspirations Stan Smith Clairement On ne peut pas nier L'évidence Et elles sont vraiment Super jolies J'ai adoré Puisque justement Le côté est Rose pâle Avec un liseré doré Et là ici Les petits œillets De la selle Sont dorés également Et elles sont vraiment Super jolies J'adore les porter En ce moment Avec des robes J'avais toujours dit Que je ne porterais jamais De robes Avec des baskets Je trouvais ça Absolument horrible Laid Tout ce qu'on peut Tout ce qu'on peut imaginer Et comme quoi Il n'y a que les cons Qui ne changent pas d'avis Puisque maintenant J'adore porter Ces petites baskets Surtout là Les beaux jours Commencent un petit peu A revenir Donc il y a toujours aussi froid Mais il y a pas mal de soleil Et du coup Voilà c'est trop agréable De porter ces petites baskets Ça donne un petit air De printemps A notre garde-robe Qui commence un petit peu A être ennuyeuse Avec cet hiver Qui dure un peu Au niveau random Je voulais vous parler D'une série Que j'ai regardée Pendant les vacances De février C'est une série On m'en avait parlé Et voilà J'avais un peu mis de côté Puis pendant les vacances Je me suis dit Je vais regarder J'ai regardé Le premier épisode Je me suis dit Moi c'est pas trop Mon style de série Moi je suis plus C'est une série de filles Genre Gossip Girl Voilà Desperate Housewives Des trucs comme ça Et finalement J'ai regardé Un deuxième épisode Je me suis dit Faut pas s'arrêter là Et j'ai juste adoré Donc la série C'est Peaky Blinders Je sais pas si vous connaissez C'est pas super super connu Je crois que ça passe En ce moment Sur Arte Donc moi je l'ai regardé Je l'ai regardé en streaming Donc la première saison Était en français Et donc j'avais regardé En français Parce que je me suis pas Trop cassé la tête Et finalement La deuxième saison Je l'ai regardé en anglais Et elle est bien mieux Donc si je peux vous conseiller Regardez en anglais Les voix sont vraiment mieux Et ça peut vous aider A progresser en anglais aussi Et voilà Vraiment c'est une série Donc c'est une série Pour vous raconter un petit peu Qui se passe après la guerre Voilà C'est un peu un gang Et on suit un petit peu Leur péripétie Il y a des sortes de guerres Un peu de familles Entre gangs et tout C'est super C'est super chouette Et je pensais pas du tout Aimer ce genre de série Et finalement Bah j'ai fini toutes les saisons Disponibles En 5 minutes Non je rigole Mais en 2 semaines de vacances J'avais fini la série Et j'ai vraiment hâte que la prochaine saison sorte J'ai découvert grâce à toutes ces péripéties pour cette série Une application qui s'appelle Episode Time Donc sur iPhone Donc je sais pas s'il y a sur autre que Apple L'Apple Store Je ne sais pas du tout Donc c'est une application qui permet de recenser en fait Toutes les séries que vous regardez Et de dire où est-ce que vous en êtes Quel épisode vous avez regardé Et ça peut également vous dire Quand est-ce que la prochaine saison va sortir Donc par exemple pour Peaky Blinders La prochaine saison elle sort dans 7 mois Et donc ce sera la saison 3 Donc par exemple moi je suis également Orange is the New Black Et des Views Made Et ça me dit voilà Que les saisons vont bientôt arriver J'espère que cette vidéo assez courte vous aura plu Je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo N'hésitez pas à me dire quelle vidéo vous voudriez voir sur ma chaîne Je vous fais des énormes bisous Ciao